Bonjour à toi, c'était Mission et bienvenue dans un nouvel épisode de bâtir sur le rock ok je vais arrêter toute cette miniserie donc coucou j'espère que tu vas bien que t'es en pleine forme moi en tout cas ça va hyper bien alors aujourd'hui pour l'émission de cette semaine nous allons découvrir que la bible est toujours vrai et que c'est sûr que peut-être vous vous posez la question que comment est-ce qu'on peut être certain que la bible soit totalement vrai est-ce que peut-être par hasard c'est rien qu'une invention pour faire rendre les gens fous est-ce que c'est pas avoir une invention pour une autre mentalité du monde entier je sais pas mais peut-être peut-être ça se pourrait être très bien mais nous avons les preuves que la bible est toujours vrai mais avant de passer à ces preuves là avec notre cher samuel comme d'habitude je vous propose de lancer tout de suite le défi je sais que j'ai pas fait ça dans les deux autres émissions mais bon on va commencer par vous montrer le défi alors je laisse léa jane terrien nous lire le verset pour votre défi jane c'est à toi allo c'est léa jane le verset du mois et dans 2 timothée 3 au verset 16 tout écrit tout écrit sur est inspiré de dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice maintenant parieur tout écrit sur est inspiré de dieu et est utile à enseigner convaincre corriger et instruire dans la justice c'est à ton tour de le revenir par coeur c'est ton défi au revoir et voilà j'espère que vous allez réaliser ce défi parce que j'aurai un prix à vous donner si vous réussissez des bonbons parties ah non c'est vrai je peux pas à cause de la corrida je vais offrir à je sais ma gratitude qu'est ce que j'ai pensé ok c'est pas suffisant pour vous d'accord fait que savez ou quoi oubliez ce que je viens de dire et on passe tout de suite avec samuel fait que samuel je te laisse la parole bonne preach salut à toi j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine je suis de retour aujourd'hui avec une dernière capsule sur la bible dans les dernières semaines j'ai présenté comment la bible est inspiré de dieu et aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose de tout aussi cool est ce que tu veux l'entendre la bible est toujours vrai tout le temps jésus lui même le dit quand il priait dans jean 17 17 on retrouve ses paroles ça nous dit ta parole est la vérité la parole de dieu est vrai mais si tu te rappelles ce que j'ai déjà dit moïse ça fait très longtemps qu'il a écrit ses livres comme 3500 ans et moïse avait pas une imprimante avait pas une clé usb avait pas un courriel pour nous envoyer son texte pour qu'on puisse l'imprimer aujourd'hui alors comment est ce qu'on sait que les mots que moïse a écrit il ya 3500 ans sont exactement ceux qui se retrouvent dans ma bible aujourd'hui c'est ce que je veux te dire aujourd'hui bien sûr on n'a pas l'original écrit par les mains de moïse pour pouvoir comparer ce qu'on retrouve dans la bible avec ce qu'il avait écrit non on a seulement des copies de ce qu'il a écrit et pourtant on sait que ce qu'il a écrit est ce qui se retrouve dans le livre dans la bible aujourd'hui c'est exactement la même chose dans une autre langue voici deux raisons pourquoi premièrement il ya les scribes les scribes c'était qui c'était les gens qui retranscrivait la bible avant l'invention des photocopieuses et des imprimantes et les scribes étaient très patients et très pointilleux sur leur travail est ce que tu sais ce qu'ils faisaient lorsqu'ils trouvaient 10 erreurs dans leur travail par exemple après avoir fini de recopier la bible ils pouvaient compter le nombre de lettres juste pour s'assurer de ne pas en avoir oublié et s'ils trouvaient 10 erreurs dans l'ensemble de leur travail sais-tu qu'est ce qu'ils faisaient ils détruisaient leur travail ils le brûlaient ils voulaient être sûr que personne ne trouve des erreurs comme ça 10 erreurs mais maintenant sais-tu qu'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils trouvaient cinq erreurs dans leur travail ils brûlaient leur travail aussi pas question que ça puisse tromper qui que ce soit il ya des fautes on le détruit maintenant sais-tu qu'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils trouvaient une petite erreur dans leur travail et oui tu as deviné ils détruisaient leur travail pour s'assurer que personne ne se trompe à cause de leur erreur ça c'est la première chose qu'on sait et la raison pour qu'on sait que la bible a été transmise sans erreur mais j'ai une deuxième raison pour toi c'est une découverte archéologique faite il y a environ 70 ans on a retrouvé dans des cavernes des anciennes copies de tous les livres de l'ancien testament sauf un maintenant en comparant le texte de ces livres là qu'on a retrouvé et sur le texte des livres qu'on a aujourd'hui dans nos mains on a découvert qu'il y avait à peu près pas de différence les textes étaient pareils c'est vraiment vraiment impressionnant à quel point pendant des centaines et des milliers d'années les gens ont recopié les textes et pourtant quand on compare les deux sont pareils pareils c'est aussi une des raisons qui nous montre que la bible est vraie qu'elle est totalement vraie que comme le verset nous dit la parole est la vérité donc on a vu dans les dernières semaines que non seulement la parole est inspirée de Dieu en plus on voit aujourd'hui que non seulement elle a été inspirée mais elle a été recopiée et transmise jusqu'à aujourd'hui intacte mais la question que tu te poses peut-être qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change dans ma vie le fait que la parole est vraie que la bible dit la vérité ça change plusieurs choses d'un ça veut dire que toutes les promesses qui sont dans la bible sont vraies ça veut dire que je peux croire à chacune des promesses qui est dans la bible mais ça veut aussi dire comme je l'ai dit dans ma dernière capsule que la bible peut être la base de tout ce que je fais et de tout ce que je crois j'espère que tu as appris quelque chose à travers ces différentes capsules sur la bible et j'espère te revoir bientôt passe une belle semaine, bye bye merci beaucoup Sam pour ton partage effectivement comme vous avez pu le remarquer les scribes c'était quasiment des personnes très 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 perfectionnistes ils ne devaient faire aucune faute pour s'assurer qu'on comprenne bien, qu'on s'assure que ce soit vrai et que ce soit aussi la même version bref une direction pour que ce soit parfait et bien ça moi je trouve ça quand même intéressant imaginez la patience que ça devait prendre pour un scribe pour recommencer à chaque fois qu'il faisait des fautes il y en a dû en faire plusieurs ça a dû prendre un certain temps est-ce que vous auriez cette patience vous autres? c'est une très bonne question effectivement oh et parlant de questions savez-vous qu'il existe des questions amusantes et géniales à répondre? ben oui ça vous est rien les quiz? oh vous attendiez pas à ce qu'il y ait un quiz dans l'émission? et ben sachez-le ou non Logos désolé j'avais dit logo la dernière fois je me sens un peu mal je m'excuse et Réma vous ont offert un quiz fait que je vous laisse avec eux et j'espère que vous allez répondre aux bonnes réponses ça se dit ça? je crois que ouais ok je vais arrêter de dire n'importe quoi et c'est parti bonjour voici Logos et Réma on est ici pour vous poser quelques questions faire un quiz pour voir si vous avez compris les derniers enseignements dans les vidéos exact alors pour la première question comment est-ce que la Bible est parvenue jusqu'à nous? écoutez les choix de réponses A. un hélicoptère a distribué des bibles dans un village jointin B. le seigneur a utilisé son imprimante et A. distribué les bibles par le facteur ou C. c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré des gens à écrire on vous laisse réfléchir à ça, on revient! c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré des gens à écrire la Bible oui effectivement alors on y va pour la deuxième question qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu a inspiré des gens à écrire la Bible? A. il les a forcés B. il les a contrôlés comme des robots ou C. il leur a révélé sa pensée et son cœur on vous laisse penser à ça, on revient là-dessus pendant qu'on fait des pirouettes! bon, je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour y penser la réponse est C. il leur a révélé sa pensée et son cœur on y va pour une troisième question à quoi sert la parole de Dieu selon le verset 2 Timothée 3 16 enseigner, convaincre, corriger, instruire B. convaincre, contrôler, détruire ou C. apprendre des versets par cœur sans les comprendre on vous laisse réfléchir! et la réponse est A. enseigner, convaincre, corriger, instruire Exact! Question numéro 4 La Bible nous sert à la vie de tous les jours on peut donc dire qu'elle est comme un manuel d'instruction pour la vie B. un livre de plus dans notre bibliothèque ou C. une liste de règlements pour ne pas se faire punir Sur ce, on vous laisse La réponse est A. un manuel d'instruction pour la vie La Bible nous aide effectivement dans plein de situations Question numéro 5 Dernière question Samuel nous a dit qu'il y a deux façons de savoir que la Bible qu'on a aujourd'hui correspond à la Bible qui a été écrite à l'origine Quelles sont ces deux façons? A. toutes les versions de la Bible ont été brûlées on a écrit un nouveau texte B. on n'a aucune façon de savoir car la Bible a été traduite trop de fois C. les scribes brûlent les textes s'ils y trouvaient une erreur et on a découvert un ancien texte biblique qui correspond au texte de la Bible actuelle Vous avez trouvé la réponse? C'est C. la bonne réponse Les scribes effectivement brûlent les textes qui contenaient des erreurs pour éviter qu'elles se perpétuent à travers les années et que les générations futures aient des textes qui ne sont pas vrais Donc aujourd'hui, on a des textes de la Bible qui sont très très proches aux textes originels Alors, il nous reste juste à vous préciser un élément La semaine dernière, on vous a lancé un défi de savoir qu'est-ce que signifiaient Réma et Logos Donc, ces deux mots viennent du grec et les deux veulent dire paroles Logos, on l'associe généralement à la parole surtout de Dieu quand on parle de la Bible et Réma à l'interprétation de cette parole Alors, Logos, est-ce que tu voudrais nous expliquer ton dessin ici, s'il te plaît? Oui, alors, ici dans le dessin, vous avez deux éléments Vous avez le roc et vous avez la fondation Alors, si vous écoutez la parole du Seigneur c'est une chose, mais il faut aussi avoir l'interprétation et la mettre en pratique Donc, lorsque vous mettez votre fondation sur le roc vous pouvez vous construire une maison Donc, Logos et Réma vont ensemble Donc, ça veut dire que la fondation c'est le Réma, la mise en pratique et le roc, c'est la parole de Dieu On a la parole de Dieu, on la met en pratique et on se construit sur le roc Merci beaucoup tout le monde! On se revoit une prochaine fois! Bye! Je pense que vous aviez beaucoup aimé ce quiz à ce que je vois Moi j'ai aimé ça, moi j'ai été crampé tout le long quand je les ai vus Alors, je dois vous laisser ici Et effectivement, cette émission-ci a duré plus longtemps Je le sais, je pense que ça vous a un petit peu satisfait Et, pour une fois, ce ne sera pas moi qui va faire l'outro mais ça va être roulement de tambour plutôt roulement de cuisse Bertha! Bertha qui va faire le message à ma fin qui va faire la conclusion Alors, je vous laisse avec elle Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour moi et je vous laisse avec elle Coucou les amis! Merci d'avoir écouté notre émission Bâtie sur le roc Depuis le début de l'année, on t'apprend à bâtir ta foi en Jésus un vlog à la fois Et le premier vlog que nous avons posé avec Samuel c'était sur la Bible Oui! Donc, avec Samuel, on a appris que la Bible c'est la base de notre croyance Donc, les choses qu'on fait à l'Église les choses qu'on pratique à l'Église et les choses qu'on va t'enseigner c'est tirer de la Bible et c'est notre référence aussi On a aussi vu que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu donc c'est Dieu qui a insoufflé aux hommes qui a quoi écrire c'est lui qui les a inspirés pour pouvoir écrire pour pouvoir écrire ce que nous avons aujourd'hui c'est pour ça, c'est précieux et nous avons aussi vu nous venons de voir dans l'Église aujourd'hui que la Bible est la vérité ce qui est écrit dedans c'est vrai et ça peut changer notre vie Maintenant que tu sais toutes ces choses sur la Bible qu'est-ce que tu vas faire avec la Bible que tu as à la maison? est-ce que tu vas la lire doucement? est-ce que tu vas la lire je sais pas moi peut-être une fois par jour cinq fois par semaine ça c'est mon défi à toi moi je te propose de de passer au moins cinq minutes cinq minutes par jour que ce soit quand tu te lèves le matin que tu prends un cinq minutes que tu lis dans ta Bible ou que ce soit le soir avant de dormir que tu dis maman, papa, j'aimerais avoir cinq minutes pour lire ta Bible et tu sais moi j'aime beaucoup lire l'évangile de Jean je commence par Jean tu sais il y a beaucoup de livres dans la Bible il y a beaucoup de livres dans la Bible j'aime beaucoup utiliser Jean tu peux utiliser d'autres livres aussi comme tu veux mais je t'encourage à vraiment prendre son défi cinq minutes par jour cinq minutes à lire ta Bible ça va changer ta vie et tu vas voir tu vas devenir plus solide c'est le premier blanc que je te propose de poser à ta vie spirituelle en terminant j'aimerais prier pour toi Seigneur je te remercie pour la personne qui écoute cette émission je prie que tu connaitres en elle un désir de te connaitre plus que tu l'aides à vouloir passer du temps à lire sa Bible qu'elle puisse aimer dévorer la Bible et je prie aussi que lorsqu'elle va lire la Bible que ça devienne clair que ça puisse la transformer que ça puisse l'enseigner que ça puisse l'instruire et la conduire dans toute la vie au nom de Jésus Amen Ciao, ciao Le vent souffla et la pluie tomba Le vent souffla et la pluie tomba Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écoule et la pluie tomba et la pluie tomba et la pluie tomba